On part pour une maraude classique aujourd'hui, même si la température est fraîche, puisqu'ils annoncent du moins 4 donc demain matin. Pas de plan grand froid, il n'est désormais déclenché que s'il fait moins 5 dans la journée pendant au moins 2 jours de suite. En revanche, tout l'hiver désormais, des places sont disponibles en hébergement d'urgence. Et en 3 ans, elles sont passées de 500 à 1000. Mais le nombre de précaires augmente constamment lui aussi. Et les bénévoles de la Croix-Rouge partent retrouver tous ceux qui vont passer la nuit dehors. Elles ont toutes les deux 20 ans, dorment dans un squat tout proche et font la manche quand elles se lèvent. C'est plus genre un enchaînement des circonstances qui ont fait qu'on en est là et qu'au final, on n'est pas non plus si mal que ça. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés comme partout. Au passage, la maroute fait sa petite halte chez une boulangère qui donne tous ses invendus juste avant de fermer. Le pain au raisin fera le petit déjeuner de Bigny, 55 ans. Le moment que je bois la soupe, j'en ai jusqu'à 2h, 3h du matin, c'est impeccable. Là, c'est pour demain matin, ça aussi, avec un petit café, c'est bon. Voici sa chambre à coucher. Ses voisins dorment déjà dans la voiture d'à côté. Les familles sont désormais plus nombreuses à dormir dans la rue que les hommes seuls. On voit le visage des enfants derrière les vitres des voitures, emmitouflés dans des couvertures. Nous dormons dans la voiture depuis une semaine. Et à Toulouse aussi. On est obligé d'essayer de se blinder et d'essayer de mettre un peu l'affect de côté pour pouvoir continuer à faire ce boulot-là régulièrement. Et revenir surtout avec les enfants. Moi, c'est ce que j'ai le plus de mal, les enfants, les petits, etc. Les associations cherchent toujours des bénévoles, mais des bénévoles au long cours, pas pour 2 ou 3 rendez-vous avec la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada